Pour être efficace, il faut qu'on soit ensemble. Parce qu'on ne va pas y passer trois heures. En gros, on y va, ok, il y a un récif, il n'y a pas de récif. Dernier briefing avant de se mettre à l'eau. Au large de Païta, six plongeurs bénévoles de l'association Paladalic vont scruter l'état de santé des récifs coralliens de la zone. Pour ce faire, ils vont comptabiliser les coraux, poissons et invertébrés dans une zone délimitée sur 100 mètres de long et 5 mètres de large. On a un décamètre qui nous permet de mesurer notre longueur de 100 mètres sur la station. On a aussi une plaquette. Là, par exemple, c'est la plaquette sur les habitats. C'est là avec des petites cases à remplir sous l'eau, avec des codes. Chaque code correspondant à un type de substrat. Par exemple, là, on voit HTM, ça veut dire les couraux massifs, etc. On a aussi des fiches d'identification. Là, on n'est pas avec des biologistes. On est avec M. et Mme Tout-le-Monde qui ont envie de participer. Donc, les gens ne peuvent pas savoir exactement... Donc, l'idée, on forme les gens pour leur apprendre à reconnaître les différentes espèces. Et surtout, après, on les a sur des fiches de manière à éviter les sources d'erreurs. Ainsi formés, les observateurs bénévoles de l'association se mettent à l'eau. Grâce à des méthodes d'inventaire simples, ils contribuent au travail scientifique du RORC, le réseau d'observation des récifs calédoniens. Une aubaine pour Jérôme, l'un des 140 bénévoles de Paladalic et membre actif depuis 6 ans. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui est plongée, milieu maritime, apnée. Et là, de pouvoir, en plus, être un peu acteur du suivi du récif corallien de Nouvelle-Calédonie, c'est ça qui m'a motivé. Je fais aussi partie de ceux qui forment les nouveaux au comptage, de tout ce qui est invertébré, notamment qui est ma spécialité. Est-ce que vous avez vu les tonnes d'étoiles de mer ? J'en ai vu 15 sur un demi-secteur. Après 4 heures dans l'eau, les bénévoles de Paladalic ont effectué le dernier suivi de l'année. La station sera de nouveau visitée l'année prochaine pour suivre l'évolution du récif. Un travail scientifique participatif qui fait ses preuves depuis 2011. Nous, on suit une centaine de récifs. Nous, le RORC, l'association, mais aussi bien d'autres personnes qui se mettent à l'eau, en apnée, les gens des îles, les dépeints, l'ifou, marée ou vea, l'îloin, etc. C'est aussi grâce à toutes nos observations qu'on peut voir qu'en Nouvelle-Calédonie, on a des récifs qui sont très différents les uns des autres. Et en fait, ils arrivent aussi à s'adapter aux conditions dans lesquelles ils vivent. Donc notre travail, il consiste justement à informer, à observer sur l'état de santé, puisqu'on est des observateurs. Et après, je charge à tout le monde de prendre ces informations et de se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais faire avec ? Ok, c'est encore joli, je vais le maintenir parce que je veux que mes enfants, ils le voient. » Selon le RORC, de 2013 à 2023, l'état de santé global de nos coraux reste satisfaisant. 50% des récifs sont stables, 30% sont en dégradation, 10% des récifs sont en amélioration et 10% sont variables, c'est-à-dire qu'ils passent à la fois par des phases d'amélioration et de dégradation.